Réligion Il y a encore quelques années, des imams guinéens sont partis en formation au Maroc. Beaucoup d'entre eux ne maîtrisaient pas l'outil informatique. Certains ont même été contraints de s'humilier des maladies parce qu'ils ne comprenaient en riant de la langue arabe pourtant pratiquée par les formateurs. Parlons d'un autre cas plus pratique. Vous êtes resté. « Combien de fois stupéfait derrière votre imam lorsque dans un passage du Coran il a coulé les larmes ? » Moi je me suis retrouvé à plusieurs reprises dans ces circonstances. Croyez-moi, je me suis dit « Oh le pauvre, il a dû commettre un gros prêché. » Il s'aperçoit que la sanction du Seigneur sera ferme sans appel. J'ai déconne. « Et s'il lisait le Coran dans sa propre langue, dans une langue que les fidèles derrière lui comprennent, l'émotion aurait été collective, si je peux me permettre l'expression. » Alors, Nanfo Ismaila Djabi, un imam de Cancan, veut rendre ça possible. Il prie dans sa langue, dans sa propre langue. « À la… l'é kabo ! » « À la… l'é kabo ! » « À la… l'é kabo ! » « À la… l'é kim… » « À l'éimet du gris » « À l'é報導 « atalras » « À l'é où Jésus pérenne il faut des décors case » « S'il sont des décors de Sarah Netherlands » « D'août delivered à sa propre langue de Anja Klaise 되.» Sa vidéo est virale sur les réseaux sociaux. L'imam a été interpellé par la Ligue Islamique Préfectorale. Mais Nanfo, récidive. Il ne compte pas laisser l'affaire. On ne vous a pas parlé de Sommeuse, c'est lui. Allah Kabo, Allah Kabo. Allah Kabo, Allah Kabo. Le Cili version 2019 rassure-t-il. Le doute s'est installé après ses deux échecs consécutifs au match amicaux avec la Guinée et le Bénin. Dans les rues de Conakry, des citoyens ont réagi à leurs performances et le prochain parcours dans cette compétition continentale. Ils sont au micro d'Alsenibari, c'est le coin des vrais gens. Le Cili national a eu deux défaites lors des matchs amicaux. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Mais quand même, le Cili national, ce n'est pas bon des équipes. Mais quand même, le match amicaux, c'est deux défaites. Peut-être, la compétition, il a gagné. Mais quand même, ma décision, Guinée, mon équipe, est mal. Qu'est-ce qu'il faut changer au sein de l'équipe là ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il faut changer au sein de l'équipe ? Qu'est-ce qu'il faut changer au sein de l'équipe ? Mais le coach, est-ce que le chôme, mal. Mais quand même, peut-être. Mais Guinée, le champion de l'Afrique. Oui. Mais Nebi qui est à zéretour, avant-hier. Mais... Ah, mais quand même, c'est fini. Ce que nous, on comprend, au niveau du Cili, ce n'est pas une bonne équipe. Il n'y a pas de bons éléments. Ils n'ont pas déterminé sur les matchs. Les matchs amicaux, là, normalement, même s'ils perdaient un match, c'était bon. Mais les deux matchs perdants, là, vraiment, ça nous a découragé beaucoup. Est-ce qu'il faut compter réellement sur le Cili, là, qu'on a vu à la télé, là ? Non, 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 non. Pour moi, on ne doit pas compter sur le Cili, là. On doit chercher un autre Cili. Mais le Cili qui est là, là, précisément à l'heure, là, ce n'est pas bon. L'heure, l'équipe n'est pas bonne. Le coach Guinée a bien dit sur l'internat qu'il y ait de jouer en méfiance. Parce que dans le football, en cas de blessure, il y a 26 joueurs qui sont à l'étranger, à Marrakez. Est-ce que c'est normal d'avoir deux défaits pour les matchs amicaux ? Ce n'est pas grave par le club, par l'équipe. C'est-à-dire, nous ne voulons pas montrer le chemin guinéen à n'importe quelle équipe dans la Cannes. Est-ce que vous me faites comprendre ? Ce n'est pas parce que dire le supporter... Même si aujourd'hui, toi, tu es coach du Cili, tu es Paul Puch, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire dans l'équipe-là ? Paul Puch, c'est la façon de gérer mon équipe. Ne pas donner le chemin guinéen à n'importe quelle équipe. Comprendre comment je vais jouer. C'est quoi le schéma guinéen maintenant ? On est là, tu me dis le schéma guinéen. C'est-à-dire de rapporter la victoire de la Cannes. Mais le schéma-là, c'est 4-4-1, 4-4-2, 4-4-3. On est à 4-4-2, à plan droite, nous avons le numéro 10, François Camano. De la gauche, on a Ibrahim Traoré, même si Deco est en fracture. Il peut y jouer après, mais on a en compte que le Cili, ce n'est pas un petit jouet. C'est une petite équipe quoi. C'est bien dit, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Maintenant, on peut attendre Cili où ? En demi-finale ou bien en finale ? Non, juste à la finale, mon frère. L'équipe qui a sollicité à l'Afrique de l'Ouest, c'est Cili National qui a enlevé la Côte d'Ivoire. Les champions d'Afrique n'ont plus sur la face du terrain. C'est Cili qui est au nouveau maintenant, qui est qualifié premier de la poule. C'est Cili qui a la partie maintenant, mon frère. Le score, le score, le premier match. Le match, Cili va jouer contre quelle équipe ? Oui, ils ont joué sur une équipe bête. Ils sont venus pour se comparer. Je veux savoir, le match, le premier match du Cili, ils vont jouer contre quelle équipe ? Oui, le premier match. Non, c'est une question terre à terre. Le Cili va jouer contre quelle équipe ? Premier match. Vous voulez, vous jouez en tombeau là ou bien comment ? Dites-moi en tant que supporter. Je veux savoir. Tous mes matchs seront rapportés victoire. C'est ce que je vais vous dire. Non, mais non, je veux savoir. Le premier match, le Cili va jouer contre quelle équipe ? À la Cannes. Madagascar n'est pas une équipe à jouer 90 minutes sans qu'elle est le Cili de marque à la première carrière. Plus sérieusement, nous avons demandé l'avis d'un spécialiste. C'est Gadiallo, journaliste sportif, et l'invité de l'interview décalé. Aujourd'hui, vous, en tant que journaliste sportif et aussi directeur général de Nuscom, qui parle souvent du sport et aussi de la communication dans ce milieu. Alors justement, parlez-nous aujourd'hui du Cili national. Est-ce que le Cili national se porte bien ? Sur les deux derniers matchs, non. Mais je pense que le Cili, sur l'année ou les deux années qui viennent de se dérouler, a montré que c'est devenu une équipe sur laquelle il fallait compter. C'est une équipe qui a fait toute la campagne des éliminatoires avec zéro défaite. C'est la première fois ou l'une des rares fois où l'équipe de Guinée se qualifie à la Cannes avant la dernière journée. Je pense que c'est un signe. Il y a un travail qui est fait. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a du potentiel. On a l'un des meilleurs joueurs africains du moment qui joue dans notre équipe. On a des joueurs cadres qui jouent dans des clubs compétitifs. Je pense que le Cili ne peut que mieux se porter. Maintenant, ce qui s'est passé en un ou deux ans en football, c'est la vérité du moment. On verra au début de la Cannes ce que le Cili va nous montrer. Justement, en ce qui concerne ces deux derniers matchs, le Cili a fait deux défaites. Est-ce que cela ne ramène pas un peu le doute sur les capacités de l'équipe ? Oui et non. Oui, parce que c'est toujours bien d'amagasiner un peu de confiance quand on va en compétition. Non, parce que réellement, on n'a pas à épiloguer sur les matchs de préparation. Parce qu'en fait, les matchs-là servent à ça, à régler les problèmes. Et donc, quand des problèmes se posent, on essaie de les régler. Sauf que l'entraîneur, il a 23 joueurs. Il doit essayer tout le monde. Il doit voir ce que chacun peut apporter. Donc, c'est un peu au niveau de la cuisine. C'est la préparation de la cuisine qui va être la Cannes. Maintenant, on espère que ces deux faux pas et que sur la Cannes, on verra un autre visage. Et s'il arrivait alors qu'il y ait encore ces mêmes erreurs ? Parce que, bon, on ne dira pas que ce sont des erreurs. Peut-être que, comme vous l'avez dit, ce sont des choix tactiques pour essayer de tester les joueurs un peu partout. Mais est-ce que s'il n'arrivait pas à retrouver ces mêmes joueurs d'ici la compétition, est-ce que le Cili, peut-être pour aller au bout, ce n'est pas fichu ? Vous utilisez le Cili, mais on est en football. Rien n'est garanti. Il n'est pas acquis que l'équipe de Guinée va passer le premier tour. Mais rien ne dit qu'ils ne peuvent pas passer le premier tour. Donc, on est un peu à l'attente. On espère parce qu'on a vu qu'ils ont fait de très bonnes éliminatoires. Après, il faut jouer chaque match. Le Madagascar vient pour essayer de marquer l'histoire. Le Burundi, la même chose. On a le Nigeria, donc ce n'est pas acquis, ce n'est pas donné. Mais je pense que si on n'est pas capable de se qualifier dans cette poudre-là et d'être parmi les trois meilleures équipes, je pense qu'on ne mérite pas d'aller plus loin. Après, c'est le football. On peut faire une mauvaise préparation et arriver en compétition déroulée parce que justement, ça nous a permis de corriger les choses. Donc, moi, je pense plutôt que c'est ce qui va arriver. On aura quelques difficultés certainement parce qu'on a une équipe assez spécifique avec des similarités au niveau de l'attaque. Mais avec l'expérience et l'envie que les joueurs vont montrer sur le terrain et sur tout le management de l'entraîneur, on verra ce que ça va donner. Au niveau de la sélection, il y a eu beaucoup de frustrés et tout. Alors, vous, à votre avis, est-ce que c'est une sélection qui a suivi toutes les procédures ? La frustration en matière de sport est déjà une base. On ne peut pas faire des résultats ou aller en compétition avec tout le monde. Il y a 23 personnes qui peuvent aller et l'entraîneur décide. Maintenant, sur le choix, moi, je m'interroge sur certains choix. En fait, quand on va à la canne, on doit partir avec un ensemble d'éléments. Mais c'est comme dans une sauce. Si vous ne mettez pas tous les ingrédients dans votre sauce, vous n'allez pas avoir le meilleur goût possible. Vous pensez que Paul Puyt a mis tous les ingrédients dans cette sauce ? Il lui manque quelques ingrédients, mais est-ce que ça va dénaturer la sauce, la qualité de la sauce ou pas ? C'est la question qu'on se pose. Parce que quand on voit les attaquants qu'il a amenés, il n'a amené que deux éliers. Et ces deux éliers vont être titulaires. Si un d'eux se blesse, on va être très court sur les côtés. L'histoire a fait le tour du monde. Un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale qui retrouve 75 ans plus tard son amour de jeunesse. Le reportage a été réalisé par France 2, diffusé mardi dans le JT de 13h de la RTBF. La présentatrice Nathalie Maleux s'est emportée par l'émotion. Image très touchante. Tu me fais pleurer. Et voilà donc pour ce subverbe moment, excusez-moi. Ça arrive en direct. Donc un beau moment que l'on doit aux équipes de France 2. L'actu chez nous. C'est un nouveau mardi de manifestation. Pardon, mille excuses. Voilà, ça passe. Excusez-moi, c'est vraiment touchant. Sur cette belle image, nous allons nous quitter. Très heureux de passer ce moment avec vous. À la semaine prochaine pour d'autres infos délires.